En décembre, je préfère vous dire en même temps. Je sais, je n'ai pas oublié. Je sais, je n'ai pas oublié. J'ai juste pris un peu de retard. Laissez-moi encore du temps. Je continue de bosser parce que je veux sortir quelque chose de propre. Et voilà, en dehors de ça, j'ai sorti un nouveau single intitulé Espoir. Et avant ça, j'avais sorti un autre single avec les Two Boys qui sont mes poulains dans mon choc ivoirien. On a sorti un single qui s'intitule La Vérité, qui marche très, 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 très bien, qui est aimé. Et je dirais même adoré de tous ceux qui sont fans de nos musiques. Et juste après, il y a eu Espoir. Donc, je suis encore sur Espoir. Donc, Fabébi quand même et moi-même avions raison de t'écharier. Messieurs, dames, vous qui nous suivez, les commentaires, merci. Et vous, vous êtes le proche, vous connaissez bien, vous savez très bien la réalité. Non, non, non. Depuis octobre, tu nous as promis de sortir un album au mois de décembre. Bon, petit décalage horaire. J'ai pris un tout petit peu de retard. Et puis bon, vous voyez, le petit temps qu'il y a là, le petit temps de pause qu'il y a là, c'est vraiment fait à mon avantage. Donc, j'avance sur les choses, ne vous inquiétez pas. Ouais. Et puis parfois, voilà, c'est vrai, t'as raison José, moi je te charrie, mais faire un album, ça ne se fait pas en une semaine. Certains disent, ah, on a fait l'album en une semaine, ce qui est faux, parce que c'est énormément de travail. C'est énormément de travail. On peut être en studio pendant une semaine, mais c'est vrai que travailler, écrire un album, faire des chansons, ça prend du temps. Et il ne faut pas, voilà, être pressurisé, être en pression par rapport à une histoire de marketing. C'est avant tout. En plus, tu as la pression, en plus, tu ne sors pas quelque chose qui est vraiment travaillé. C'est un peu fait à la va-vite. Mais quand tu prends le temps de travailler correctement, je pense que moi, personnellement, connaissant mes compétences, en toute humilité, franchement, c'est que si je prends le temps de travailler, vous voyez. Fais-nous un freestyle, un petit freestyle, connaissant tes compétences. Fais-nous un freestyle, pardon. On est d'accord à faire un peu, on ne va pas être connecté. Fais-nous une petite chanson, réchauffe-nous le temps. Je me demande, là. Vas-y. Laquelle, je pourrais bien vous expliquer. Laquelle, laquelle, laquelle. Chante vite, parce que je vais me mettre à chanter, et il ne va plus y avoir personne sur le terrain. Ce soir, on sort, allez, viens. Non, ne t'inquiète de rien. C'est ma vie, c'est mon quotidien. Ça tourne l'humeur de voyons. On va se mettre à l'essai, histoire de te faire oublier tes soucis. Enchaîner les pipis, on est d'accord. L'amour, la rigoure, on est trop fort. Toute la nuit, on est d'accord. Et quand c'est pour danser, c'est sans effort. Et rebellote, et rebellote, et rebellote. Très bientôt. Très, très, très bientôt. Je vous reprends. Tu nous fais le refrain de Yougalo. Je sais que les gens adorent Yougalo. Papa growl. Il s'est chaudsssssssssssssssssssssh whit vårents. il y a chanteuse mais il n'y a pas chanteuse tu prends tout le temps pour faire ton album est-ce qu'il va y avoir des featuring oui il va y avoir des featuring mais je ne suis pas autorisée à vous parler de ça d'accord même pas une petite exclue pour nous les gens urbains c'est la famille je ne sais pas je ne sais pas c'est sûr c'est sûr vous allez adorer vous allez vous régaler mais permettez-moi de garder la surprise pour moi d'accord ok ma Josée on va bientôt se quitter parce qu'on ne va pas durer des siècles il y a beaucoup de gens qui ont eh bien fait des commentaires un gros big up à la Chine à la Chine ivoirienne parce qu'il y a les Chinois qui sont connectés qui voilà nous envoient des messages au sujet d'Arafat on ne t'oublie pas on ne l'oublie pas que la terre lui soit légère il nous manque beaucoup voilà à l'ordinateur il voulait partir voilà voilà et voilà on est ensemble alors je vais lire un peu tu as lu un petit peu les commentaires Josée Josée c'est le son que tu aimes le plus voilà merci à Edouardo Gomez c'est la meilleure c'est la meilleure c'est ça donc depuis la Suède la Suède la Côte d'Ivoire encore et toujours l'équipe Josée est-ce que vous avez des questions l'équipe parce que là vous nous envoyez du love merci beaucoup la famille pour ce love je vous rappelle que l'émission sera diffusée sur France 24 et sur RFI et sur RFI bien sûr alors je donne les horaires exacts bien que je ne sois pas très bonne en temps universel mais si je ne vous dis pas de bêtises première diffusion donc de l'émission avec Josée ce week-end qui sera je regarde mon téléphone pardon hop 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 donc ça me dit évidemment 15h15 heure française donc 13h15 en temps universel et en Côte d'Ivoire 14h10 temps universel sur RFI donc samedi rediffusion samedi 23h15 3h15 dimanche 13h15 19h15 et mardi 12h15 on en verra toutes les infos Josée t'as raconté plein de choses je suis positionnée aussi par rapport à la place des femmes dans ce monde dans cette industrie aussi entre autres n'est-ce pas toujours aussi fémininiste toujours aussi une combattante bien sûr et à cet effet je suis en train de créer enfin je ne dirais pas que je suis en train de créer je suis en train de mettre en place monter un dossier par rapport à un projet que j'ai pour la lutte contre la violence faite aux femmes c'est une tournée musicale que je vais je vais organiser le titre c'est non à la violence faite aux femmes donc il y a ça déjà qui à la longue peut-être sera c'est un lourd projet sur lequel je travaille c'est cet esprit que je peux donner à les gens d'Urbaine voilà merci et à toutes les femmes dans ce monde voilà vous savez qu'en temps de confinement il y a quand même plus d'une augmentation de 30% de violence conjugale puisqu'évidemment les femmes sont ben voilà enfermées avec leurs bourreaux donc la lutte est d'autant plus d'autant plus importante compliquée donc est-ce que vous avez des voilà vraiment grosse force s'il y a des femmes qui subissent des violences et des injustices dans ce monde voilà les filles on est avec vous on est ensemble on est ensemble on est ensemble on compte sur vous voilà les garçons on compte sur vous parce que la lutte pour l'égalité ne se fera pas contre les hommes mais avec les hommes avec les hommes bien sûr avec les hommes bien sûr est-ce qu'il y a des questions pour José avant que l'on s'écoute je me laisse les gens urbains c'est une histoire de famille il faut que les gens posent des questions aussi est-ce que vous avez des questions pour José on voit plein de big up c'est que du love merci l'équipe est-ce que vous avez des questions j'ai besoin de co-interview quand même vous êtes magnifique merci nous t'es montré fort que du love vraiment depuis Perpignan merci Finda on est ensemble Winnie Karma l'animatrice est toute belle merci naturelle et chic sans filtre sans filtre les gens disent qu'on est soeur ah on a une question de Axel Agé depuis quand chantes-tu ? c'est vrai que tu chantes depuis 18 ans depuis l'âge de 18 ans tu as connu le Castel Live Opéra tu étais finaliste gagnante du Castel Live c'est ça hein ? oui j'ai occupé la deuxième place il y a une autre question alors attends mais tu chantes déjà réponds à la première question quand même José tu chantes depuis quand vraiment parce que tu chantais depuis l'âge de 8 ans dans les églises tu chantais ? oui je chantais pas dans les églises dans l'église je chantais d'accord je chantais à l'église oui c'est là que j'ai pris conscience de mon talent de mon ton ouais c'est depuis l'âge de 8 ans ouh les questions clôtent il y a des questions là moi je les passe il y a des questions moi je après après je vais te faire très bien cette question ah oui tu es ma soeur il y a des questions il ne faut pas poser pour répondre à cette question là j'étais j'étais secrètement en train de en concert cette année malheureusement avec la situation je ne je ne je n'ai pas annulé mais on est encore en train de reconsidérer mais bientôt il y a qui frappe à ma porte je travaille qui frappe à ta porte le téléphone me demande dis lui quand je suis en pleine interview s'il te plaît merci désolé on est à la maison on est en confinement on est en confinement nous sommes en confinement nous sommes en télétravail voilà est-ce facile de concilier ta vie familiale et ta vie professionnelle question de Finda Kamano alors on va dire que ce n'est pas tout le temps facile parce que j'ai un petit garçon encore à bas âge et on voit de temps en temps sur les réseaux sociaux oui je lui ai exigé je lui ai demandé de rester en bas parce que je vais travailler soit dit c'est le chéri de Juliette je le dis ça attention Shama c'est quelque chose Shama c'est une c'est une star Shama c'est alors pour répondre à la question c'est toujours c'est pas toujours facile mais bon c'est une question d'organisation voilà c'est une question d'organisation ok le secret de sa beauté sa voix bon le secret de ma beauté je ne sais pas merci beaucoup merci beaucoup pour ma voix je n'ai pas de secret particulier je dors beaucoup c'est important de rencontrer les cordes vocales je n'ai pas appris à chanter du coup je ne peux pas dire comment est-ce que j'ai fait pour savoir chanter c'est un don voilà je suis née avec après il est devenu un talent il est devenu un talent parce que je l'ai je l'ai constamment travaillé bien sûr voilà un temps soit plein de griffes expert mais c'est quelque chose sur lequel je travaille beaucoup on te pose beaucoup de questions sur à quand un concert en France certaines personnes disent José est-ce que tu vises un concert à l'Olympia mais pourquoi pas en plus vraiment José à l'Olympia ce serait ce serait ce serait très cool et il y a une autre question intéressante alors on va commencer par ces histoires de concerts en France et combien de trophées tu as déjà parce que c'est vrai que dans mon nom c'est ça tu es avec tous tes trophées franchement je n'ai pas compté mais j'ai réussi à remplir toute une bibliothèque de mes trophées et je suis contente Dieu merci j'en espère d'autres que Dieu fasse mais après je vous ferai une photo et je vous montrerai si vous envez la photo on la postera aussi une question de grâce charisma comment tu fais pour malgré les coups durs de la vie et la méchanceté des gens comment tu fais pour supporter et c'est vrai que quand on est artiste il y a entre les trolls entre les gens qui parlent mal entre les gens qui sont méchants comment tu fais pour tenir bon parfois parce que c'est difficile les gens qui trollent sur internet les gens qui envoient des mauvais commentaires pensent qu'on lit pas globalement je pense que tu ne lis pas mais tu les vois de temps en temps quand même et ça fait mal et beaucoup plus mal en tout cas pour ma part qu'on ne le pense en fait qu'est-ce que tu aurais à dire à tous ces gens justement qui jugent tu vois jugent d'autres pécheurs aujourd'hui avec tout ce que j'ai pu encaisser je suis devenue je pense que ma carapace est devenue très très dure par rapport à ce que les gens pensent de moi et si je veux me baser sur ce que les gens pensent de moi pour évoluer je ne vais pas évoluer or je veux évoluer donc j'ignore je fais ce que mon père me dit de faire et dans ce métier j'ai appris que pour pouvoir réussir il faut avoir le coeur blanc comme le dit chez nous si aujourd'hui par la grâce de Dieu tout continue d'aller bien pour moi c'est justement parce que je ne fais pas attention à tout ça j'ignore parce qu'il faut bien que je continue je ne vais pas arrêter de chanter juste parce que des personnes m'ont lancé des pics ou m'ont insulté ou m'ont vilipendé non je crois en ce que j'ai et je persévère voilà merci merci je pense que tu as raison il faut se battre pour et jamais contre un coucou à Samuel Gosselin qui est de l'étape la Côte d'Opale qui est connecté ainsi que Fred So de Montréal qui nous envoie du love franchement c'est formidable quand même les réseaux sociaux pour ça voilà un coucou vient fraîchement du Gabon nous voulons savoir un 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 je vois un peu plus oh là là d'artifice non c'est parce que tu vois mal Valérie je viens franchement au Gabon nous voulons savoir pourquoi vous n'êtes plus naturels je vois un peu plus d'artifice une riche valeur c'est parce que toi tu as vu baisse en fait c'est ça la réponse déjà je n'ai pas de faux cils j'ai mes cheveux naturels exactement de quoi on parle je ne sais pas de quoi il parle je ne sais pas moi non plus allez encore quelques questions et après on va se laisser on va libérer José quand même parce que tu nous fais la la gentillesse et l'honneur de ta présence en live alors chante nous un truc pour le confinement José un truc pour le confinement quelle est la chanson qui te donne maintenant on peut sortir une chanson pour le confinement peut-être tu peux écrire un truc c'est vrai c'est une idée d'accord je vais y penser c'est compliqué c'est un sujet ta source d'inspiration beaucoup de gens demandent quelle est ta source d'inspiration la vie en général je m'inspire de la vie du vécu de tout le monde de l'amour l'amour filial l'amour paternel l'amour maternel l'amour entre un homme et une femme des déceptions des méchancetés de l'homme de la vie en général ok bon une dernière question pour la route José je te laisse la choisir peut-être alors 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 chéktidienne Silla devient ivoirienne je suis ivoirienne déjà ça y est c'est fait c'est bon je pense que c'est presque bon je pense que j'ai été adoptée par ce pays je pense j'ai l'impression non tu n'as pas l'impression je suis là tu l'es alors qu'est-ce qu'on peut répondre à quelles questions veux-tu répondre je te laisse il y a beaucoup à vous je ne fais pas assez de directs pour être plus en communion avec ces fans que nous sommes Fernande Poulaï c'est parti c'est une colle en fait je ne fais pas beaucoup de directs parce que entre entre vous qui m'appréciez et d'autres personnes qui sont entre griffes mais détracteurs je préfère me concentrer et rester tranquille je préfère m'adresser à vous quand j'ai quelque chose à vous dire plutôt que venir m'arrêter là et juste causer comme ça je préfère mettre ce temps à écrire des chansons et quand je suis prête je viens devant vous ou alors si je viens c'est pour vous chanter une chanson ou deux mais je pense que vous en avez besoin je vais corriger ça voilà non c'est vrai que c'est cool c'est cool mais c'est spécial en fait de faire des directs c'est vrai que les gens ne se rendent pas compte c'est pas très agréable de voir des questions qui 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 sont qui sont méchantes ou qui sont posées juste pour mettre mal à l'aise et tout comme ça c'est dans mon point mais je pense que ce qu'il faut faire c'est ignorer tout simplement et se concentrer sur ceux qui sont prêts pour toi mais je vais faire je vais faire régulièrement des directs Fernanda promis c'est compliqué en tout cas j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de love que tu ne le penses il y a Jamena Jamena et au Tchad il y a des équipes Morumbay Manala il y a le Cameroun il y a l'Allemagne il y a le Sénégal il y a le Mali il y a le Mali qui est connecté et tout ce que je vois pour le moment c'est du love et tu le mérites amplement ma Josée quelques mots sur le Légende Urbaine sur l'émission de samedi le Légende Urbaine c'est un peu comme c'est comme un petit bébé pour moi que je vois grandir et je suis très 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 fière de cette émission très fière de son équipe de son animatrice et je souhaite beaucoup beaucoup de courage à toute l'équipe de Légende Urbaine je souhaite longue vie à Légende Urbaine merci pour tout que vous faites pour la musique en général pour la culture africaine et la culture française aussi du monde entier on espère pourquoi pas voir un jour Beyoncé être interviewée par Juliette ou Jay-Z ou Pacard Dibi plusieurs artistes India Harry ma chérie ce jour-là je mourrai tellement chérie heureuse est-ce que tu peux nous faire un petit India Harry juste aller vas-y on fait du live de toute façon tu es une performeur détentez une vraie entertaineuse fais-nous un petit India Harry alors alors India Harry c'est une femme soul woman incroyable et Josée est capable de chanter du India Harry c'est très technique tu nous fais un petit India Harry ? allez pour ceux qui t'aiment il faut que je me rappelle allez every day that I see your face I wonder I wonder about your life what is your age are you connected if so does it feel so right now please merci je t'ai presque fait faire un concert là en fait finalement avec plaisir tu vois il y a juste qu'à demander merci 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 ma soeur c'est vrai que toi tu as vu les gens des urbaines se créer tu l'as vu dans ma tête parce que c'est vrai qu'on est amies dans la vraie vie et quand j'avais ce projet cette envie et bien de ceux qui ont été au fond pour que les gens des urbaines deviennent ce qu'elle est ce qu'elle sera franchement je suis très très bien de toi bravo bravo Juju merci un gros big up à toute mon équipe un big up à Julien Magouarou mon réalisateur à Suël Guédille à Fabien Mignoret à Mathias à Ben et là c'est horrible parce que tu oublies les noms à Cyril Etienne à Laure et merci beaucoup à France 24 de nous faire une opportunité à RFI franchement c'est une très très belle opportunité merci France 24 merci RFI merci respecter les cultures urbaines et les cultures afro c'est vrai à sa juste valeur et moi je suis très fière en fait d'être sur RFI France 24 parce que parce que ce sont des médias extrêmement généralistes extrêmement sérieux extrêmement pointus avec des journalistes pour lesquels j'ai un immense respect parce que ce sont souvent des gens qui ont une grande expérience qui voyagent qui vont sur le terrain qui sont des gens qui ne font pas dans le sensationnel justement et qui sont extrêmement pointilleux et donc je suis extrêmement fière moi d'avoir des légendes urbaines sur RFI et France 24 et d'être justement au milieu de ces supports aussi qualitatifs et de pouvoir mettre en avant tous ces artistes qui sont trop peu souvent respectés ou trop souvent sous-estimés par le plus grand nombre je suis heureuse voilà de faire partie de France Média Monde et que France Média Monde ait décidé justement de respecter à leur juste valeur tous ces artistes c'est mon grand frère Claudiciard qui a ouvert les portes gros bisous à Claudie un gros bisous à Claudie à toute l'équipe de Couleur Trop un gros bisous aussi à ma team Colibri à Thierry Connet à toute la team Colibri c'est que j'ai une team Colibri un petit peu partout dans le monde la famille tu fais partie des Colibri un gros bisous à ma structure de prod je vous envoie plein 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 de bisous merci à tous les plus d'Ivoire pour tout ce soutien à tout le peuple burkinabé togolais camerounais à toute l'Afrique francophone l'Afrique anglophone aussi tous ceux qui me connaissent tous mes fans je vous embrasse très 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 fort on est ensemble ah une spéciale pour Benito parce qu'il va penser que je l'ai oublié voilà ça c'est horrible tu sais quand tu commences la famille quand on commence à dire des remerciements aux gens c'est une galère il y a toujours deux personnes mon plus liste toi tu vas t'embrouiller avec deux trois personnes parce que toi je le sens je le sens je le sens j'ai toujours ce problème là quand je fais des chansons et que je cite des noms et tout le monde tu n'as pas dit mon nom tu n'as pas dit mon nom pardon au prochain pardon au prochain je vous embrasse très fort mon frère merci Josée Josée reste confinée la famille vraiment vraiment si tu peux redire un message voilà tout est fan il y a beaucoup beaucoup de gens qui nous suivent restez confinée restez au chaud protégez-vous c'est juste pour une période c'est pour notre bien protégez-vous avant de sortir ne sortez pas en masse évitez les mouvements de foule restez à la maison c'est mieux vous allez profiter un peu de la chaleur familiale d'autres vont redécouvrir leur partenaire tout ça on ne crie c'est ça je ne veux rien tu as vu cette vol la chaleur familiale je ne sais pas on m'a proposé des chansons écrivé des textes ils sont trop drôles sur internet franchement il y en a vraiment des très bonnes justement j'ai vu c'est un gars qui a écrit ce matin j'ai pris le petit déjeuner avec ma femme elle a l'air sympa mais là vous allez apprendre à vous redécouvrir j'en ai une meilleure j'en ai une meilleure tu vois ça va un peu dans le sens de ce que je chante à chaque fois tu vois il y a une attends je te la lis il y a des hommes mariés qui n'arrivent pas à dormir car ils ne savent pas qui est confiné avec la maîtresse dans la maison qu'ils payent la roue tourne la roue tourne j'envoie plein 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 de bisous à tout le monde toi aussi reste confiné prends soin du maman prends soin de toi reste confiné la soirée réglée à main et main voilà toujours on a un masque là masque et restez au plus possible chez vous voilà et si vous avez la possibilité d'aider des gens qui n'ont pas la possibilité d'être confinés pendant des jours parce qu'ils doivent aller chercher à manger le soir même le lendemain et qui n'ont pas le luxe de certaines personnes que de se battre pour des rouleaux de papier toilette pour 6 mois d'avance et c'est quand même 80% des gens sur cette planète s'il vous plaît soyez solidaires soyons solidaires essayons d'aider les gens qui ont justement besoin de se nourrir au jour le jour et de trouver des moyens pour se nourrir et pour nourrir la famille je pense qu'un peu de solidarité c'est un domicile fixe qui sont dehors exposés à ce virus je vous envoie plein 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 de force et trouver le moyen de rester quelque part et de ne pas trop bouger de ne pas faire trop de mouvements aller tour d'aller-retour pour contracter ce truc là je vous envoie beaucoup de force j'aurais aimé pouvoir faire quelque chose mais je n'ai que mes deux mains à joindre pour que vous soyez ici voilà je vous envoie plein de force merci ma Josée merci merci bon on se retrouve samedi donc après j'ai hâte on se retrouve pas mais on va redécouvrir l'émission nous samedi et j'en suis on va retrouver le téléphone que tu le veuilles non exactement avec plaisir et vous les aurez on se retrouve sur le direct bisous yes one love merci Josée merci beaucoup bisous Juju bisous rendez-vous samedi sur France24 sur l'RFI yep